Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan et oui aujourd'hui numéro 100, dernier numéro de ce X-Wing, voilà la collection se termine, allez on va regarder ça ensemble. Donc voici nos pièces pour ce numéro 100, nous avons ici le train d'atterrissage arrière, comme on peut le voir, et un câble, on verra à la fin à quoi il sert, on s'en doutait un petit peu, c'est bien d'y avoir pensé. Donc notre pas à pas que voici, qui est tout simplement le montage des deux trains d'atterrissage arrière, comme on peut le voir. Ensuite nous avons bien sûr l'installation, ici, avec le résultat final. Nous allons remonter les 4 canons sur le X-Wing. Notre R2D2 qui va être placé dessus et on peut dire qu'à ce niveau là, la collection sera terminée, il n'y aura plus de montage. L'autre partie, donc c'est le support mural. Bon alors tous ceux qui ont fait la collection, qui ont pris l'abonnement, ont eu normalement le support mural, donc il y a les instructions de montage. Moi, malheureusement, je n'ai pas pris l'abonnement, donc je ne l'ai pas. Je vais essayer de me débrouiller, à trouver un support adapté. Et voilà. Et ici, on se retrouve donc avec le X-Wing, comme c'est stipulé là, exposition sur table. Donc l'autre possibilité de l'exposer, ce que je trouve un peu dommage, puisqu'on ne peut pas faire déployer les ailes. Et donc le câble, le fameux câble qui sert tout simplement à passer le X-Wing en mode secteur. Donc, il n'y a plus besoin de piles. On le branche directement sur le secteur et ce qui est pas mal pour une exposition, que ce soit murale ou sur table avec le diorama et tout. C'est très, très bien d'y avoir pensé. Voilà. Allez, on regarde les pièces. Donc, voici ces pièces, les deux patins, comme on peut voir ici. Le système de train d'atterrissage, donc les supports au niveau des patins, tout ça, c'est en double. Alors, cette fois-ci, les espèces de petites goupilles qui viennent maintenir les bras d'atterrissage sur les patins sont dans un sachet. Ah, c'est très bien. Ça évite de les perdre. Elles sont tellement petites et fines que ça risque de se perdre. Et le fameux câble USB. Donc, voici pour que le X-Wing soit en mode secteur. Ouais, il fait un peu plus d'un mètre cinquante. Donc, ouais, ça peut le faire. Un petit peu plus lent, ça aurait été bien, puisque selon l'endroit où on l'expose, il faut quand même une prise pas très loin. Donc, sur un diorama au sol, ça va aller. Pour tous ceux qui vont l'exposer en... comment dire... en support mural, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais bon, il y a toujours une solution. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le câble un peu plus long, ça aurait été pas mal. Voilà. Écoutez, on va passer à ce dernier montage de ce X-Wing. Donc, on va monter ensemble un patin, et puis l'autre, je le ferai hors caméra. Voilà. Donc, on prend en premier lieu la première barre que voici. Donc, celle qui est droite. à un bout à l'étrouer de part en part. Les trous viennent comme ceci. Et on prend la barre, le pivot le plus long. Et un peu comme à l'avant, on fait passer le pivot de part en part. un peu plus long. Voici qui est fait. Alors, en étape suivante, donc l'étape 7, on vient prendre l'autre système. Alors, lui, il va venir comme ceci. Oui, c'est bien ça. Donc, la petite barre vers la première qu'on a installée. On prend le petit pivot et on le passe pareil à l'intérieur de façon à ce qu'il traverse entièrement les deux pièces. Ça. Voici qui est fait. Donc, cette partie-là, la goupille est tellement petite que ce n'est pas évident à l'installer. Donc, étape suivante, on vient retourner notre patin. On prend la petite plaque. Elle va uniquement dans un sens, comme ceci. Les picots dans les trous. On y rentre bien. Voici. Donc, voici pour notre premier train d'atterrissage arrière. Je fais le deuxième et on se retrouve tout de suite. Donc, voici les deux trains d'atterrissage, deux d'assemblée. Pardon. Et on va les positionner à l'intérieur, à cet endroit. Donc, quand on regarde comme ça, nous avons deux gros picots, un petit qui se retrouve à ce niveau-là. À l'intérieur, on ne peut pas se tromper. On a les mêmes et il suffit tout simplement de les emboîter dans les trous. Voilà. Comme ceci. Alors, on va rentrer le plus petit d'abord. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est OK. Alors, je vais le reculer un petit peu. Je vais enlever la plaque ici. On va positionner le train avant. Comme ceci. Les panneaux. Alors, attendez. Vraiment, faites attention aux panneaux. Parce que les... Surtout, ce petit picot-là, il est très, très fragile. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais même pas s'il va tenir. Donc, voici. Alors, je vais changer l'angle de la caméra pour pouvoir le voir exposé sur son train d'atterrissage. Donc, voici ce que ça donne sur son train d'atterrissage, comme on peut le voir. C'est parti. Voilà. On va passer au montage des canons. Et puis, une petite conclusion. Voilà. Donc, pour le montage des canons, je vais prendre celui-ci. On va installer celui-ci et ensuite, je mettrai les quatre. Alors, le plus simple que j'ai trouvé, en fait, c'est de déboîter cette partie-là. de rentrer le plastique. Et là, ce que je m'aperçois, le drame, c'est que sur celui-là, j'ai perdu le petit embout. Alors, le fameux embout qui vient ici, il a dû rester dans la caisse. Je regarderai tout à l'heure. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, je répète. Je le passe ici. Je l'amène embouté. Ensuite, on va le passer à l'intérieur, comme ceci. Enfin, moi, c'est la partie la plus simple que j'ai trouvée. Voici. Et donc, on a juste le petit bout qui reste ici. Alors, ensuite, il suffit. Non, ce n'est peut-être pas la plus simple. Je vous l'accorde. Comment j'avais fait ? Ah oui, ça y est. J'ai trouvé. Donc, on le sépare comme ceci. Voilà. On déboîte en trois parties. C'est ce que j'avais fait. On le rentre à l'intérieur, ici, bien embouté. Ensuite, cette partie-là. On vient le mettre en position. Alors, il y a un cran, puisqu'en fait, il est en demi-lune. Voilà. Il faut bien le présenter en face. Les deux petites barres, là, attention à ce qu'elles rentrent bien dans leur logement. Voici. Donc, une fois que c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, on repasse le tube comme ceci. ici. Voilà. On emboîte. Et dernière étape, bien sûr. On vient rentrer ici. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais bon, voici le canon monté. Je mets les trois autres et on se retrouve tout de suite après. Voici ce X-Wing terminé. On va essayer de faire un petit clip pour voir ce que ça donne et faire un petit tour en même temps de cette fameuse collection. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette collection. Bien sûr, il y en a d'autres sur la chaîne qui prennent le relais, qui ont déjà pris le relais, qui vont prendre le relais aussi. Restez à l'affût. Et puis, quant à moi, je vous remercie. Un très, très grand merci à vous de me suivre. Donc, dernièrement, la chaîne a passé les 500 abonnés. Un très, très grand merci à vous. Ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux pour une chaîne que je ne pensais pas avoir atteint ce niveau-là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.